Musique Bonjour et bienvenue à Vies de foi. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui s'appelle « L'Apocalypse et la gloire à venir ». Souvent, quand on parle de l'Apocalypse, les gens mettent l'accent sur les cataclysmes, sur les fléaux, sur les horreurs à venir. Et c'est certain qu'il y a des choses terribles qui vont se produire sur la Terre pendant la Grande Tribulation. Mais cette semaine, ce qu'on va faire, on va découvrir vraiment la bénédiction du livre de l'Apocalypse. En fait, quand j'étais jeune, j'étais adolescent, et le premier sujet que j'ai vraiment étudié à fond, c'était l'Apocalypse. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais c'est un sujet qui m'intéressait énormément. Donc, j'avais peut-être 12, 13, 14 ans. Et puis, je passais mon été sur le bord de la piscine chez mes parents. Et puis, je sortais des livres sur l'Apocalypse. J'étudiais toutes sortes de choses qui m'intéressaient, sur la marque de la bête, oui, sur les fléaux. Mais aussi, une chose qui m'intéressait vraiment, c'était de découvrir la gloire du ciel. Parce que quand on parle de l'Apocalypse, on parle aussi du ciel et de la gloire céleste. Moi, ça m'intéressait, et j'espère que vous êtes également intéressés. Vous savez, souvent, les chrétiens, bon, ils vivent toute leur vie voulant plaire au Seigneur, croyant qu'ils vont se retrouver un jour au ciel, mais on ne connaît pas beaucoup de choses sur le ciel. Comment est-ce que ça se passe au ciel? Quand nous allons recevoir notre corps glorifié, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre au ciel? Notre corps glorifié, comment est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'on va pouvoir passer à travers des murs? Bref, il y a toutes sortes de choses qu'on peut se poser comme question quand on parle de l'au-delà, quand on parle de la dimension céleste. Et puis cette semaine, ce qu'on va voir ensemble, justement, c'est cette étude sur l'Apocalypse et la gloire à venir. Donc oui, je vais parler de certaines choses qui peuvent peut-être effrayer certaines personnes, mais ce ne sera pas la vision vraiment, ce ne sera pas notre emphase cette semaine. Parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment comprendre le cœur de Dieu pour nous, ses enfants. Et si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, bien que vous êtes en route vers le ciel. Et puis tout ce qu'on peut voir dans l'Apocalypse concernant les fléaux à venir, en fait, ces fléaux ne sont pas pour nous les enfants de Dieu parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et puis le Seigneur a promis dans sa parole qu'il ne nous réservait pas à vivre la colère. Et si on parle de l'Apocalypse ou on parle des fléaux de l'Apocalypse, nous parlons en fait de cette colère qui va être déversée sur l'humanité rebelle. Mais si nous ne sommes pas rebelles, si nous sommes les enfants de Dieu, nous découvrons dans la parole que justement Dieu a prévu de nous secourir et nous épargner de cette terreur à venir. Donc pour moi, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre glorieux. Et en fait, dans l'Apocalypse, au premier chapitre, au troisième verset, nous lisons ensemble, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ce texte me dit, dans l'Apocalypse 1-3, en fait que je serai heureux ou béni si je lis le livre de l'Apocalypse. Mais plusieurs chrétiens ne veulent pas lire le livre de l'Apocalypse parce qu'ils ne comprennent pas trop le sens. Ils lisent certaines portions et puis ils ont peur. Mais en fait, le livre de l'Apocalypse, c'est supposé être une bénédiction pour nous, les enfants de Dieu. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ignorent, en fait, le sens de plusieurs passages. Et puis j'avoue, ce n'est pas un livre extrêmement clair ou facile à interpréter au premier abord. Donc, il faut prendre le temps, s'asseoir et étudier ensemble. Et puis, gloire à Dieu, nous avons toute cette semaine, nous allons passer du temps ensemble à étudier ce merveilleux livre. Et je crois que vous allez ressortir de cette étude biblique, encouragée dans votre foi, sachant que Dieu vous aime et que vraiment, le Seigneur a des projets glorieux pour vous, pour votre avenir. Donc, c'est super. Et j'aimerais également vous dire, vous savez, moi, je ne prétends pas connaître toute chose, mais je connais celui qui connaît toute chose. Donc, je peux trouver mon réconfort en lui, dans le Seigneur Jésus, qui est vraiment l'esprit de la prophétie. Vraiment, l'esprit de la prophétie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, je connais le Seigneur Jésus qui connaît toute chose, mais j'ai arrivé à une certaine compréhension. Et ce que je veux faire, c'est vous aider à comprendre vraiment le livre de l'Apocalypse et les temps de la fin, toutes ces choses qui touchent à l'eschatologie, qui est l'étude des temps de la fin. Donc, mon approche dans cette étude biblique, c'est vraiment une approche où on dit, on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. Malheureusement, des fois, dans le corps de Christ, il y a des gens qui n'ont pas voulu lire le livre de l'Apocalypse parce qu'il y a eu des sortes de débats dans le corps de Christ où les gens vont discuter, mais ils vont sortir du chemin de l'amour de Dieu et puis ils vont vouloir non seulement débattre, mais également prouver qu'ils ont raison. Bien, j'aimerais vous dire, en fait, cette série n'est pas pour ceux qui veulent débattre le sujet de l'Apocalypse. Cette série est dévouée aux personnes qui veulent l'étudier, tout simplement. Donc, si vous nous écrivez, c'est pour nous partager, en fait, ce que le Saint-Esprit vous a révélé. Amen. Et puis, si vous connaissez tout, malheureusement, il y a des gens qui s'imaginent tout savoir, bien, vous connaissez plus que moi parce que moi, je ne connais pas tout, mais je connais celui qui connaît toutes choses, le Seigneur Jésus. Et notre approche, en fait, et notre disposition de cœur, c'est de vouloir se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Donc, on va avancer tranquillement ensemble cette semaine pour découvrir la splendeur de notre héritage en Christ, ce que Dieu nous réserve pour les temps de la fin. Donc, gloire à Dieu. Et si vous avez vraiment soif, vous voulez étudier ce livre, bien, j'aimerais vous proposer, en fait, une étude biblique que j'ai faite sur le site web emctv.com. En fait, j'ai passé quelques temps à commenter chacun des versets de l'Apocalypse. Je dis chacun. En général, je crois que j'ai arrivé à commenter pratiquement tous les versets de l'Apocalypse. Donc, à l'écran, on peut mettre juste l'image pour vous illustrer un peu ce que vous pourriez découvrir en visitant le site web emctv.com. Donc, les commentaires bibliques. Vous faites une recherche, tout simplement, les commentaires bibliques Spinks, avec, vous tapez le mot « Apocalypse ». Donc, vous verrez, en fait, du premier au dernier chapitre de l'Apocalypse. Et en rouge, le texte, ou la police en rouge, en fait, ce sont mes commentaires pour vous aider, justement, à comprendre cette étude, qui peut être compliquée pour la majorité, je dirais. Mais avec un moment d'étude vraiment sérieux, on arrive à une certaine compréhension. Donc, gloire à Dieu pour les réseaux, pour le site web emctv, où on peut s'enraciner dans la parole de Dieu et faire une étude ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va parler du plan original de Dieu et les signes des temps. Donc, on va juste faire un survol rapide du plan initial de Dieu pour cette terre. Et on va aussi voir les signes des temps qui nous concernent aujourd'hui. Dans notre deuxième émission, nous allons voir ensemble l'enlèvement de l'Épouse de Christ et la Grande Tribulation. J'avoue, on a beaucoup de choses à dire là, mais on va parler de l'enlèvement de l'Église demain. Et ensuite, mercredi, on va parler du retour de Christ et le Millenium. Jeudi, on va voir les jugements et les récompenses. Allez-vous être récompensés pour votre foi et votre obéissance? On verra ça jeudi. Et finalement, vendredi, on va voir le ciel sur la terre. On va parler en fait de la cité céleste, la Nouvelle-Jérusalem. Donc, c'est vraiment une semaine intéressante. Si vous ne connaissez pas trop l'Apocalypse, bien vous avez déjà mes commentaires bibliques pour vous aider. Et toute cette semaine, on va passer du temps ensemble en étudiant ce livre merveilleux. Et aussi, sur le site web emctv.com, vous pouvez découvrir des enseignements que j'ai faits avec l'évangéliste Mario Mascotte. En fait, c'est plutôt lui qui nous enseignait. Moi, je lui posais des questions. Donc, l'évangéliste Mario Mascotte est passé à l'émission Vie de foi à deux reprises. Et nous avons parlé justement de l'Apocalypse. Donc, on a des ressources pour vous sur le site emctv.com pour faire des études sur l'Apocalypse si vous êtes intéressé. Donc, maintenant, plongeons dans notre sujet. On parle aujourd'hui du plan original de Dieu pour la terre. Donc, j'aimerais mettre à l'écran la première image, s'il vous plaît. On va lire ensemble Genèse chapitre 1 et au 26e verset où nous lisons. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ce que j'aimerais souligner maintenant, dans ce même texte, Genèse 1, verset 26, on retrouve en fait que le Seigneur ici disait à l'homme, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Nous voyons les créatures de Dieu, les poissons, les oiseaux, le bétail, sur toute la terre. Donc, quand Dieu a créé l'être humain, quand Dieu a créé Adam, son cœur pour lui, c'est qu'il était pour dominer sur la terre. Donc, imaginez ceci, Dieu a créé la terre avec un but. Dieu voulait que l'homme, Adam, puisse gouverner partout sur la terre et que l'homme puisse se procréer et avoir des enfants et que vraiment un paradis soit sur la terre. Dieu n'avait pas prévu, en fait, ou il ne voulait pas que l'homme se rebelle contre lui. Il ne voulait pas que le péché et la mort s'installent. La mort n'était pas dans le cœur de Dieu pour nous, les êtres humains. Donc, Dieu avait un plan, il avait vraiment un plan au tout début et c'était un bon plan. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme sans péché et puis il l'a installé dans un jardin sans péché, sans malédiction. C'était le cœur de Dieu pour l'homme. Mais nous savons que l'homme s'est rebellé contre Dieu, il a commis le péché et là, la malédiction est arrivée sur la scène, malheureusement. Et ce qui s'est produit, on va aller ensemble maintenant dans notre deuxième image, s'il vous plaît. Donc, on va lire ensemble Genèse chapitre 3 au verset 24. Donc, pour notre deuxième image, nous lisons que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En fait, le mot « chassa » ici, c'est le mot « garash » en hébreu et c'est littéralement que Dieu a chassé, Dieu a obligé à Adam de quitter le jardin d'Éden. Parce que si Adam demeurait dans le jardin d'Éden, il aurait pu manger de l'arbre de la vie et puis vivre éternellement. Mais comme il s'était rebellé contre Dieu, comme il avait exercé son libre arbitre et puis il avait choisi de se soumettre à la volonté du diable plutôt que la volonté de Dieu, bien là, il a été expulsé du jardin d'Éden. Et puis là, nous savons, le restant de l'histoire, bien le péché a envahi la race humaine et puis on retrouve même les premiers enfants d'Adam et Ève, bien on retrouve déjà le meurtre qui s'installe dans la race. C'est vraiment la tragédie de la rébellion de l'homme. Mais dans tout ça, nous savons que Dieu avait déjà, même dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu qu'il était pour venir sur la terre, que Jésus était pour venir sauver l'humanité et on se réjouit de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Amen. Mais là, je vais vous poser la question. Si Dieu avait créé Adam et Ève et puis son désir, c'est qu'Adam et tous ses enfants, que tous les hommes étaient pour dominer sur la terre, gouverner dans un royaume de paix, croyez-vous que Satan a eu une victoire sur Dieu? Croyez-vous vraiment que le plan de Dieu n'arrivera pas? Bien, c'est une bonne question. Croyez-vous vraiment que Satan a réussi à annuler le plan de Dieu? Plusieurs chrétiens s'imaginent que oui, ah, Satan a été victorieux. Non, Satan n'a pas de victoire sur Dieu. Une autre question qu'on peut se poser, croyez-vous vraiment que Satan empêchera l'accomplissement du plan initial de Dieu pour la terre, en ce qui concerne la terre? Bien, vous savez, plusieurs chrétiens enseignent, en fait, que la terre sera totalement anéantie. La terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, bien, les gens disent, bien, cette terre va totalement être détruite, il n'y aura plus rien et nous allons vivre sur une nouvelle terre plus tard. Bien, on va étudier ça ensemble cette semaine. Et comme j'ai dit au tout début, soyons humbles, frères et sœurs, parce qu'on veut être enseignés, n'est-ce pas? Je me souviens, j'ai parlé avec un homme de Dieu quand j'étais adolescent et puis je lui partageais un peu ma conviction que je croyais que cette terre était éternelle. Et puis, il m'a dit, non, non, mon petit gars, tu te trompes. Et puis, j'ai écouté, j'ai écouté ce qu'il me disait. J'avais déjà lu des livres de certains théologiens qui nous expliquaient, en fait, que les passages dans les Écritures qui nous parlent que la terre sera détruite, en fait, ces termes-là, en fait, se réfèrent à une rénovation plutôt qu'une destruction ou l'anéantissement de la terre. Et ensuite, j'ai été béni en lisant un livre du frère Mario Massicotte, justement. Et puis, il expliquait que la terre ne serait pas entièrement détruite, mais rénovée par le feu. Donc, c'est intéressant de voir tout ça, mais peu importe votre position théologique à ce niveau-là, si vous croyez que la terre sera totalement anéantie, ce n'est pas grave parce qu'on ne veut pas débattre ce point-là. Ce qui compte, c'est de se retrouver un jour dans la Nouvelle-Jérusalem, dans la Cité Céleste. C'est ça qui compte, c'est d'être avec Dieu. Amen. Donc, on ne veut pas se débattre et puis on ne veut pas avoir des querelles sur ces points-là. C'est pour ça que, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas étudier l'Apocalypse parce qu'on retrouve, par exemple, même sur le site web EMCTV, sur la page où je commente l'Apocalypse, on a mis en haut, j'ai été inspiré à l'époque d'écrire en haut, ceci, cette page n'est pas un forum de débat parce qu'on ne veut pas être charnel, on ne veut pas débattre ces choses-là, on veut s'instruire. Et puis, des fois, les gens vont débattre des points et ça ne change pas grand-chose au final. Donc, soyons humbles, on s'expose à des positions différentes, mais en gros, ce qui compte, c'est d'être sauvé et de passer l'éternité avec Dieu. Amen. Mais on va y aller doucement, on va voir comment ces choses-là peuvent être révélées dans la parole, comment on peut arriver à une compréhension saine concernant la Terre. OK? Donc, la planète Terre subsistera toujours. Je vais vous lire des versets dans la parole de Dieu qui nous expliquent justement que la Terre va toujours subsister. Donc, si on croit vraiment que la Terre sera anéantie totalement, bien, c'est difficile d'interpréter les versets que je vais vous lire maintenant. Donc, dans le psaume 104, au cinquième verset, nous lisons, « Il a établi, en parlant de Dieu, il a établi la Terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » Donc, Dieu a créé la Terre qui ne sera jamais ébranlée. Ça, c'est intéressant. Donc, la Terre ne bougera jamais de son axe. Et dans le psaume 119, au verset 90, nous lisons, « De génération en génération, ta fidélité subsiste. » On parle de la fidélité de Dieu. « Tu as fondé la Terre et elle demeure ferme. » Et dans la version sommaire, « Tu as fondé la Terre, elle subsiste. » Ça, c'est intéressant. Et dans Matthieu 5, 5, nous lisons, dans la version sommaire, « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la Terre en héritage. » Donc, si j'ai la Terre en héritage, bien, si la Terre cesse d'exister totalement, bien, je perds mon héritage. Mais on voit ici que la Terre va subsister selon la parole de Dieu. Et dans Jérémie 31, au 35e verset, nous lisons, « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom de l'Éternel des armées. » Verset 36. « Si ces lois viennent à cesser devant moi, » donc les lois naturelles, « si ces lois viennent à cesser devant moi, » dit l'Éternel, « la race d'Israël cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Et nous savons que Dieu a promis de toujours protéger son peuple Israël. Donc, si les lois naturelles cessent d'exister, ceci veut dire qu'Israël va cesser d'exister. Donc, on sait que c'est un non-sens, c'est impossible. Donc, pour ces raisons, je crois que la terre va subsister, mais la terre va vivre une grande rénovation par le feu. Elle va être totalement changée, transformée. C'est pour ça qu'on en parle dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10 maintenant. Donc, 2 Pierre 3, 10 nous dit, « Le jour du Seigneur, » donc ici, ça va être à la fin du millénium, qu'on va voir aussi cette semaine, mais suivez-moi. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Donc, la terre et ses œuvres sera consumée. Donc, ici, on parle en fait que la création terrestre actuelle passera d'une condition à une autre condition. Au verset 11, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Donc, ici, on est encouragé à vivre dans la sainteté, certainement, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés, donc les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Donc, ici, ce qu'on a besoin de comprendre, en fait, c'est que tous ces éléments, toutes ces impuretés, toutes les impuretés sur la terre seront éliminées sur la surface de la terre en permanence avant l'établissement de la nouvelle terre. Donc, Dieu va littéralement passer la terre dans un grand nettoyage divin, un nettoyage de pureté par le feu. Et au verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » OK, donc, une chose qu'on veut comprendre, c'est que le mot « nouveau » ici, en parlant du nouveau ciel, en fait, c'est le mot « kainos » qui veut dire « non usé ». Donc, Dieu va vraiment rénover et puis la terre ne sera pas défraîchie ou usée comme aujourd'hui, mais vraiment, Dieu va tout purifier parce que le plan de Dieu, au tout début, le plan de Dieu va absolument se manifester sur la terre. Dieu a prévu une chose et Satan ne réussira pas à défaire totalement le plan de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est une raison pourquoi c'est important de comprendre le plan de Dieu dès le départ parce que si on croit vraiment que la terre sera totalement détruite, c'est comme si on dit que Dieu avait un plan et Satan a réussi à défaire son plan, mais mon Dieu est tellement bon, mon Dieu est tellement grand, il est plus intelligent que Satan et puis, dès le départ, quand l'être humain a chuté dans le péché, Dieu avait déjà prévu un rédempteur et Dieu avait déjà prévu comment il était pour racheter la terre de la malédiction et Dieu est tellement merveilleux, il va purifier cette terre et là, on va voir justement comment nous allons finir par vivre sur cette terre pendant l'éternité. Peut-être que vous êtes surpris, bien, restez avec moi, vous verrez, on va y aller doucement ensemble, on va voir comment les choses seront faites parce qu'on va aller au ciel aussi, donc il y a des choses qu'on veut comprendre, on va aller au ciel si nos bien-aimés sont déjà décédés, bien, ils sont déjà au ciel et nous sommes tous certains d'aller au ciel si nous mourrons en Christ et aussi si on vit l'enlèvement de l'Église pendant notre vivant, bien, gloire à Dieu, on va passer au moins sept ans au ciel aussi. Et comprenez ceci, quand on va parler de la Nouvelle Jérusalem, nous parlons littéralement du ciel, la cité céleste qui va descendre sur la terre où Dieu va habiter sur la terre avec les hommes. Donc, on ne manquera rien parce que des fois qu'on parle de ça, quand on parle que la terre est éternelle, les gens s'imaginent, « Ah non, moi je ne veux pas vivre sur cette terre de pourriture pendant l'éternité, ah non, je ne suis pas intéressé. » Ne craignez rien. Quand on parle du paradis, nous parlons du paradis. Vous n'avez rien vu encore, la terre aujourd'hui ne ressemble pas à la terre future. Cette terre actuelle ne ressemble pas à la terre qui sera dans la gloire. Donc, restez avec moi cette semaine, vous verrez, on va y aller doucement et je vais vous aider à comprendre ces choses. Mais une chose certaine, c'est que Dieu ne contredira jamais d'autres Écritures. Donc, si Dieu nous dit que la terre va subsister toujours éternellement, tout comme Israël, bien, c'est difficile de dire autre chose et surtout quand on étudie les textes qui nous parlent plutôt d'une rénovation par le feu et non l'anéantissement de la terre, bien, on doit être ouvert et se laisser enseigner par Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va passer à notre deuxième thème pour cette émission. On peut étudier maintenant les signes des temps. Donc, on a parlé du plan de Dieu pour la terre, mais maintenant, les signes des temps. Est-ce que Dieu nous révèle, en fait, que les temps sont proches pour nous? Parce qu'on a lu déjà dans l'Apocalypse, chapitre 1, au verset 3, que les temps sont proches. Et vous allez dire, oui, mais ça fait 2000 ans, en fait, qu'on dit que les temps sont proches. Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui si les temps sont vraiment proches pour nous? Quand on parle des temps de la fin, bien, depuis l'Apocalypse, nous vivons dans cette période des temps de la fin. Gloire à Dieu. Et comme on arrive vers la fin de la fin, on peut voir qu'il y a une accélération de l'accomplissement des paroles prophétiques du Seigneur. Donc, les signes des temps. Nous vivons dans une génération de rébellion. Ça, c'est un des signes. Et nous devons réaliser l'importance de se tenir dans la présence de Dieu, justement parce que nous vivons dans des temps de rébellion. Jésus reprochait aux pharisiens de son époque de ne pas discerner les signes des temps à son époque. Donc, si Dieu, si le Seigneur Jésus reprochait aux religieux de son époque de ne pas discerner même en fait sa venue, bien, aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on discerne ces choses-là. Et puis, il nous promet également une promesse si on s'intéresse au livre de l'Apocalypse. Donc, dans Matthieu 16, verset 3, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc, le Seigneur Jésus nous exhorte. Il exhortait à l'époque les religieux, les pharisiens. Mais aujourd'hui, il nous exhorte également à étudier les signes des temps pour qu'on soit prêts pour l'enlèvement de l'Église et pour qu'on puisse également être en feu et évangéliser pour gagner le plus grand nombre pour qu'on puisse peupler le ciel. Amen. Hallelujah. Donc, nous pouvons discerner les signes des temps en identifiant des signes précis qui s'accomplissent dans trois groupes précis. OK? Donc, si on veut étudier la fin des temps, Dieu nous a mentionné qu'il y avait trois groupes précis et il y aurait des signes précis aussi qui s'accompliraient dans chacun de ces trois groupes-là. Et en fait, on peut retrouver un Corinthien 10, 32 qui nous parle des Grecs, des Juifs et de l'Église de Dieu. Quand on parle des Grecs, on parle des païens, donc les nations. Quand on parle des Juifs, on parle d'Israël. Et quand on parle de l'Église de Dieu, bien, on parle de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut voir vraiment qu'il va y avoir des accomplissements prophétiques dans ces trois groupes-là. Donc, juste rapidement pour aujourd'hui, en Israël, par exemple, il y a eu des confirmations prophétiques. Par exemple, la création de l'État d'Israël en 1948, bien, c'est un accomplissement prophétique. Autrefois, les gens disaient, « Ah bien, c'est impossible que la Bible soit vraie parce que, voyons donc, Israël, c'est une nation totalement détruite. Et puis, voilà, ce que nous lisons dans la Bible, c'est juste des fables. » Bien, en fait, aujourd'hui, Israël existe. Amen. Et puis, en 1948, ce miracle de la création de l'État d'Israël ou la recréation, si on veut, c'est vraiment un accomplissement prophétique. Également, la conquête de Jérusalem en 1967, bien, gloire à Dieu, c'est encore un accomplissement prophétique pour Israël. Nous parlons aussi de la recréation du Sanhedrin. Voilà aussi un autre accomplissement. Aussi, vous savez, on entend beaucoup parler de la reconstruction du Temple en Israël et le Temple Institute. Ils font déjà toutes les préparations pour le Temple qui va exister d'ici peu. Voilà aussi un accomplissement d'une prophétie du livre de Daniel et puis qu'on pourrait voir ailleurs, partout dans la Bible. Et aussi, cette fois, dans la venue du Messie. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, bien, il y a beaucoup de personnes qui se préparent à la venue du Messie. Et dans les nations, par exemple, on peut voir dans les nations que nous vivons dans les temps prophétisés dans 2 Timothée chapitre 3, où l'apôtre Paul a dit que dans les derniers jours, que les gens seraient rebelles, qu'ils seraient fanfaron, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, par exemple, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, interpérants. On peut voir vraiment que dans le monde, il y aurait de la rébellion. Et dans l'Église aujourd'hui, on peut voir aussi qu'il y aurait, en fait, une apostasie, c'est-à-dire un départ de la foi chrétienne. Donc, dans l'Église, il y aurait également ce départ qu'on pourrait voir qui serait un signe que nous arrivons vers les temps de la fin. Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas été fidèles aux Saintes Écritures, mais il y aurait une période de l'histoire où on verrait vraiment plusieurs personnes vraiment abandonner les Saintes Écritures. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, on voit des gens qui se disent chrétiens, qui croient, en fait, au message véhiculé dans notre monde. Les gens se conforment au siècle présent. Ils croient dans l'immoralité. On dit aujourd'hui que le bien, c'est mal, et nous disons que le mal est bien. Finalement, on a renversé la parole de Dieu, on a renversé la vérité de Dieu, et on a cru à un mensonge. Donc, on parle d'une grande apostasie. Par exemple, vous pourrez lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, pardon, 2 Thessaloniciens 2, 3, et dans 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 5, vous pourrez le lire à la maison. Mais vraiment, on parle d'une apostasie, un départ de la foi authentique dans la parole de Dieu. Mais tout ça nous confirme. Donc, on parle d'Israël, les nations, l'Église. On voit qu'il y a des accomplissements prophétiques qui nous révèlent, en fait, que nous sommes dans les temps de la fin. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au même moment qu'il y aurait de l'apostasie, au même moment où il y aurait des ténèbres sur la terre, Dieu a prophétisé qu'une grande lumière se lèverait sur nous, les enfants de Dieu. Et nous parlons d'un grand réveil des temps de la fin. Et c'est ça qui me réjouit, moi. Moi, je ne suis pas distrait par l'apostasie. Mes yeux ne se sont pas fixés sur les apostas et sur toutes les choses négatives qu'on peut voir dans l'Église. Non, je suis conscient qu'il y a de l'apostasie, un départ de la foi véritable. Mais je comprends également qu'au même moment, au même moment où il y aurait ce départ de la foi, il y aurait aussi un grand réveil. Donc, on voit les deux, les ténèbres et la lumière. Et je me réjouis parce qu'aujourd'hui, je peux choisir d'honorer la parole de Dieu. Je peux vivre un réveil personnel et je peux croire, selon Joël, chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Hallelujah. Nous vivons à l'époque, frères et sœurs, où le réveil s'apprête à éclater dans les nations. Hallelujah. Ça, c'est merveilleux. Donc, oui, nous voyons que Dieu avait un plan pour la terre. Et puis là, nous comprenons que le plan a été mis sur pause. Mais gloire à Dieu, Dieu va totalement restaurer cette terre. Hallelujah. Nous savons que le diable a voulu pervertir l'Évangile et plusieurs ont été dans ce chemin de l'apostasie. Mais gloire à Dieu, il y a un restant de personnes qui croient la parole de Dieu et qui croient au réveil. Et ces gens-là prient afin que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Et je déclare, comme Joël ici, que les cieux vont envahir la terre, qu'un grand réveil va frapper le peuple francophone et les nations du monde, je déclare, tout comme la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Hallelujah. Voici les ténèbres qu'ouvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaît. Préparons-nous pour ce grand réveil, frères et sœurs. Et dans le nom de Jésus, on se réjouit. De l'Apocalypse, on se réjouit. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est avec nous et Dieu va se glorifier dans les nations, dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Tu sais, à demain. Soyez richement bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada